... Le président du Faso justement qui a lancé ce programme situe les enjeux de cette composante eau et assainissement. Roque-Marc-Christian Cabouré, nous l'écoutons. L'engagement déjà pour nous, c'était de réaliser sur 5 ans 1 500 forages. Nous en faisons déjà 1 100 la première année, ce qui signifie que forcément, le programme sera largement dépassé en matière d'eau. En matière d'assainissement également, nous allons cette année faire 34 000 ratrines en milieu rural. Donc ça veut dire que petit à petit, nous pensons que d'ici 2020, nous aurons en tout cas, même si nous ne faisons pas les 100% de notre programme à ce moment, nous aurons avancé à plus de 80% de ce programme. Nous devons assurer réciproquement le contrôle des engagements que nous prenons. C'est vrai, nous sommes venus lancer ici à Cuxin le programme présidentiel d'urgence concernant l'eau et l'assainissement. Mais nous souhaitons que les journalistes également puissent aller sur le terrain d'ici 3 mois pour constater ce qui est réellement fait. Cela vous permet également soit de nous féliciter ou également de nous critiquer pour dire que les choses ne vont pas aussi bien que souhaiter. Nous avons décliné un programme sur plusieurs points. D'abord, nous avons pris notre programme sur le problème plan de l'éducation. Nous devons renforcer la formation et l'éducation des Burkinawais. Et de ce point de vue-là, comme vous l'avez déjà entendu, nous avons un programme qui est mis en œuvre aussi bien dans la construction des CEG, dans la construction des lycées, et également dans le fait qu'il ne doit plus y avoir d'école sous-payote dans notre pays. Donc nous allons commencer à régler ces questions-là dès cette année 2016. Nous avons également posé les problèmes qui concernent également l'eau. C'est le programme que nous lançons aujourd'hui. Et la santé qui sont des priorités dans le cadre du capital humain que nous voulons renforcer. Merci. 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 Merci.